Nous avons dès le départ choisi de se tourner vers l'entrepreneuriat social et solidaire de manière générale et vers des projets qui sont porteurs de valeur. On ne juge pas le projet en tant que tel, c'est aux internautes de juger, mais on regarde la cohérence, on regarde la maturité du projet pour dire c'est le moment de le mettre sur la plateforme pour faire la campagne de financement participatif ou peut-être qu'il faut encore un petit peu de maturité et à ce moment-là, c'est un peu notre avantage ou notre particularité chez MyMunelk, on est très fiers de ça. C'est un réseau maintenant de plus de 50 chefs d'entreprise qui sont bénévoles et qui vont aider le porteur de projet à accélérer son projet. C'est une entraide, alors c'est vrai qu'au-delà du financement, le plus important c'est la publicité pour le porteur de projet parce que du coup ça lui permet d'être plus connu et connu des internautes, donc quelque part il y a la publicité. Et en plus, troisième avantage après le financement et la publicité, c'est la communauté qu'on crée autour du projet puisqu'effectivement il va y avoir des liens et des contacts avec des internautes qui sont intéressés par le projet et cette communauté-là c'est les futurs clients, c'est les futurs supporters du projet et donc ça c'est l'avantage. C'est ce qu'un financeur traditionnel ne peut pas apporter. C'est finalement, au-delà du financement, d'autres accompagnements qui vont faire que le projet va accélérer. Nous sommes quatre cofondateurs, nous avons eu envie d'aider des entrepreneurs à se financer parce qu'on trouvait que c'était dommage. Il y avait beaucoup de projets qui avaient des qualités et qui n'arrivaient pas à trouver des financements. Donc on s'est dit comment on pouvait les aider et on a eu l'idée de créer une plateforme de financement participatif mais d'un nouveau genre, d'un genre inédit avec justement ce principe de la gratuité, du fonctionnement en mode frugal, c'est-à-dire en faisant appel à des bénévoles pour faire tourner la plateforme au service d'autres porteurs de projets. Et maintenant, bien sûr, on a de nouvelles ambitions pour aller plus loin puisqu'on aimerait bien dupliquer des petits maïmonelpes un petit peu partout en France. C'est, j'espère, les prochaines étapes dans les temps qui viennent. Sous-titrage ST' 501